et bien salut tout le monde c'est Antro on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un event noël que je vous ai préparé je vais tout de suite sur le chanel public pour pour commencer alors aujourd'hui invocation mais pas des moindres j'ai mis le paquet pour noël vous voyez là 3 velins légendaires 5 velins lumière et ténèbres et 115 velins mystiques donc on a mis le paquet j'espère qu'il y aura du beau de lâcher donc comme d'habitude on va lancer tout de suite sur du velin mystique j'ai déjà préparé un petit peu de place donc c'est parti on est à 41 sur 100 en de monstres je peux pas faire beaucoup beaucoup plus de place du coup on fera en deux temps les invocations il n'y a pas de souci et c'est parti pour les premières invocations alors ça commence par un inferno bon oh il déséclaire tout de suite et j'ai eu la citrouille de halloween oh donc je sais pas laquelle est la plus forte je me renseignerai auprès de ma guilde voir ce que eux ils ont ils ont pensent alors attaque l'ennemi trois fois avec 30% de chance de réduire la vitesse d'attaque pendant deux tours ma foi ouais attaque trois fois l'ennemi bah c'est très fort pour le nécro par exemple champ du vent nocturne augmente la vitesse d'attaque et le taux de tous nos alliés donc c'est un buffer pourquoi pas honnêtement c'est c'est intéressant vol un effet de renforcement quand tu lances une attaque sur une un ennemi ciblé tel test d'attaque augmente selon les effets de renforcement actuel qui sont qui te sont appliqués ok bah écoute pourquoi pas citrouille d'halloween ça va on va retirer les vent et on va continuer les invocations alors donc je skip tant qu'il n'y a pas d'étoile un bien évidemment et hier au ça commence plutôt bien déjà un deuxième 4 étoiles bon une kitsune et ok kitsune je pas trop envie de m'attarder dessus ce n'est pas un monstre qui m'intéresse maintenant bon pour ceux qui regarderaient la vidéo qui tomberait sur ce monstre là et qui qui sont entre le niveau 1 et le niveau 39 considéré ce monstre comme un excellent dps il fait énormément de dégâts même à niveau hl même niveau 40 maintenant c'est pas le meilleur monstre dps il a cependant quand même des arguments à faire valoir il attaque trois fois donc encore une fois un monstre adapté au nécro donc pourquoi pas maintenant moi je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai d'autres monstres allez on continue les belins serpent feu une petite momie le golem bon les golems ça je pense qu'on va en vendre au péplin comme d'habitude alors on s'attarde pas c'était un 4 étoiles mais en réalité c'était un 3 étoiles de base et un éclair qu'est ce que ça va être et ses cases le samouraï o que j'ai déjà du coup bas ça va être probablement du food je risque de passer mon cas 6 étoiles avec ce samouraï là donc ceux qui savent pas les samouraïs sont les seuls mob à avoir quatre skills quatre compétences actifs mais bon je trouve pas que l'on va dire l'ultime qui se débloque à une seule condition c'est si tu arrives à proc dans tout essor en fait ici par exemple on peut voir qu'on a 10% de chances d'activer l'épée du loup céleste suprême voilà ici il ya 20% et ici à 50% de chances de l'activer et le loup l'épée du loup céleste suprême c'est une attaque qui sur papier parait très fort et pour l'avoir essayé je trouve que la chargeur et slash d'air font aussi bien le taf donc voilà bon après voilà c'est une à ou l'épée du loup céleste donc on peut pas tout avoir non plus en tout cas bon ça pop et encore des étoiles qui brillent oh là là qu'est ce que ça va être ok bon encore un 4 étoiles s'il fit feu pas un mauvais monstre donc un support un support qui n'est pas dégueulasse qui a un passif de sacrifice sacrifice qui fait que quand tu vous mourrez autrement que par des dots attention c'est à dire que si un ennemi vous achève vous vous récupérez l'intégralité des pv de tous vos alliés bon vous vous mourrez en échange mais combiné avec quelqu'un qui peut vous ressusciter ça peut devenir un combo assez intéressant pensez y voilà moi je lis déjà c'est un doublon pour moi la sylphide je ne l'ai pas monté mais c'est un monstre qui peut être intéressant si vous avez des personnages qui peut ressusciter voilà il ya une synergie allez on continue alors homme lézard ouais waouh encore aimé alors là c'est incroyable encore du 4 étoiles et cette fois ci c'est la sirène feu la sirène intéressant je n'avais pas encore droppé de sirène on va voir ce qu'elle fait alors éclate une bulle de mana qui crée des dégâts un ennemi avec 50% de chance d'enlever un effet de renforcement donc du dispel les dégâts de cette capacité augmente en fonction de votre max pv donc on va chercher les pays tout de suite sur ce monstre là donc un putain un tank qu'on peut voir d'ailleurs de type support récupère les pv la jauge d'attaque de la cible alliée à hauteur de 30% chacun cette capacité peut faire revivre un allié mort avec 30% de ses pv au prix de trois tours additionnel ajouté autant de pause ah ouais d'accord donc elle ressuscite mais avait en se prenant un petit malus à côté mais intéressant vous voyez donc la sirène combiné avec la cible de feu peut se jouer voilà tout simplement attaque un ennemi à cela seulement pendant un tour et l'empêche d'utiliser sa capacité avec le temps de pause pendant deux tours chaque effet à 80% de chance de s'activer ok et elle a sûrement un leader ou un autre une autre compétence si on l'éveille mais on ira voir ça probablement plus tard allez on continue d'ouvrir nos volins alors une fée excusez-moi héléna donc bah je vais avoir du foot 4 étoiles ça c'est sûr on va pas s'attarder sur les meubles de ce type là qui pop en quatre étoiles mais c'est toujours sympa d'en avoir ça va permettre de monter plus vite mais monstre 6 étoiles alors archer magique très bien la faucheuse le griffon alors cela dit griffon feu je l'esquipe mais c'est un monstre que je vais garder que je vais monter parce que je vais l'éveil en spectra il me semble que c'est lui spectra je ne sais plus mais en tout cas le griffon feu qui peut avoir un intérêt j'hésite je sais plus si spectra c'est le dark ou le feu je dis les bêtises peut-être mais le feu est intéressant toujours est-il alors mammouth de combat mammouth de combat cela dit je vais probablement les foot sur mon mammouth dark parce que je crois pas qu'il les compétences max encore il doit pas être très loin un bernard donc le griffon vent aux des étoiles qu'est ce que je vais avoir et c'est un quatre étoiles qui c'est l'agent neostone vent ok alors attaque l'ennemi deux fois chaque attaque à une chance de 25% d'augmenter la chance d'esquive d'un coup de l'ennemi pendant deux tours très bien supprime tous les effets de nocifs sur une cible allié et rempli la jauge d'attaque de l'allié donc on est déjà sur clairement un type support de toute façon c'est marqué mais mais voilà déjà ce sort là est assez intéressant faut dire alors attaque un ennemi deux fois chaque coup réduit la jauge d'attaque de la cible de 25% la défense de tous les alliés est augmentée pendant trois tours donc c'est c'est un buffer très bien sur le papier il est intéressant clairement il voilà il buffe l'armure il supprime tous les effets nocifs ouais ouais très bien je vois c'est intéressant je me renseigne heureux auprès de la guilde si il vaut le coup d'être monté ou non mais sur papier il est intéressant donc on va continuer à ouvrir nos volins tant qu'on n'est pas au max de capacité et tous les monstres comme ça que j'ai drop et que je dois me renseigner je les mettrai dans le coffre a encore un mammouth décidément les mammouth moi j'en chope pas mal ce qui est assez intéressant comme ça je peux remonter très rapidement les compétences de mon mammouth dark alors une amazon non intéressant minotaure non plus à encore un griffon encore un griffon feu d'ailleurs alors inferno non archer magique non plus le golem le mythique golem que tout le monde rêverait d'avoir n'est ce pas alors encore un griffon bah je crois que l'heure en griffon on est gavé un clairement ok très bien bon sur 100 invocations je vais avoir 80 griffons c'est le message maître ivre non prêtre épique non plus ce prêtre là je l'ai eu maintes et maintes fois si vous suivez un petit peu mais série d'invocation j'en ai fait pop pas mal et j'en ai voilà encore un qui pop ici et en off hors vidéo j'en ai j'en ai vraiment fait beaucoup armure vivante alors malheureusement armure vivante la plus intéressante des armures vivantes c'est l'avant que j'avais monté une fois que j'avais pas trouvé assez fort mais depuis elle a elle a pris du potentiel et va falloir que j'en remonte un pour pour les raids c'est assez intéressant puis même pour ce qui est du du world boss ça ça augmente largement vos dégâts une armure mais vivante au bas voilà j'ai tous sauf tous pardon sauf celle qu'il me faut tant pis tant pis pour moi je l'ai sacrifié je les food pour un six étoiles mais il faut dire que je n'avais pas à l'époque non plus les runes qui lui fallait parce que ce ce monstre qui s'appelle cuivre une fois éveil se rune avec énormément de défense mais il faut également dhp sinon la défense n'a pas vraiment de sens donc c'est assez compliqué faut quand même le rune de manière le plus optimisé pour pour en faire un monstre viable mais c'est un monstre qui est capable de tanker énormément et de faire des dégâts assez colossaux donc moi j'aime bien ce genre de monstre là donc voilà si jamais j'arrive à choper un cuivre j'essaierai de le mettre de côté de le monter plus tard quand j'aurai plus d'autres monstres à monter on a plus de quatre étoiles depuis quelques temps et on arrive à à la fin à voilà des étincelles ça me manquer et c'est un ziggs je ne sais plus son nom cobalt bomber que j'ai déjà eu 20 et 20 fois cobalt bomber intéressant me semble-t-il sur la phase de nécro alors attends attaque l'ennemi avec une bombe les dégâts augmente de 15% par chaque effet nocif sur l'ennemi ok attaque tous les ennemis trois fois ouais bon honnêtement je ne le montrerai pas pour ma part maintenant si vous avez si vous êtes nouveau sur jeu là et que vous le choper bah montez le clairement c'est un monstre qui n'est pas négligeable et voilà l'armure mi vivante vent que je viens de dropper qui qui est tout simplement cuivre selon ce que je vous parlais que je vais pouvoir monter plus tard un monstre qui a énormément de potentiel j'en étais j'en étais conscient même en le foudant mais je savais je n'avais pas des runes j'avais trop de choses à faire à l'époque donc voilà je vais pouvoir me reconcentrer dessus on est à 95 sur 100 donc bientôt la première pause sachant que cette vidéo sera coupée en deux probablement un peu inugami feu ok c'est un monstre plutôt commun frankenstein encore beaucoup de doublons sur ses invocations sorcières mystiques la feu est pas dégueulasse maintenant là on est on recommande plutôt la eau qui qui a un pouvoir un peu plus intéressant signe un doublon encore une fois donc je les avais déjà invoqué dans une de mes dernières vidéos donc et je suis au max il me reste 58 et je pense que du coup la prochaine vidéo sera beaucoup plus épique pour vous puisqu'il y aura les velins légendaires et les cinq velins dark en plus de ces 56 velins mystique moi je vais les invoquer dans dans la foulée mais on va couper en deux de toute façon les vidéos vont se chevaucher ne vous inquiétez pas donc on va tout de suite faire un petit tri des monstres que je viens de drop je pense qu'on va augmenter le stockage parce que voilà je suis à 108 sur 115 on va pas s'embêter on va tout de suite augmenter la capacité un petit peu un petit peu quand même alors les monstres que qui ont un intérêt selon moi donc déjà la citrouille case signe je le laisser de côté pour le moment je vais mettre voilà tout ça le cobalt allez je vais le mettre de côté mais sans grosse conviction je vais mettre également celui-ci ok et vous savez quoi on va commencer de ce pas ah oui alors il ya que oui 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 attendez alors j'ai combien de place je viens de penser à des choses va faire que je fasse de la place de toute façon et on va le faire dans cette vidéo tant qu'à faire pour la simple et bonne raison que j'ai j'ai tout ce qui est food intéressant c'est à dire les griffons qui va falloir que je monte également cuivre et ses partenaires que je vais mettre de côté pour pouvoir les food et gagner en ce qu'il up donc voilà tous ces monstres là intéressant va falloir que je les mette de côté mais je n'ai plus que cinq places j'ai pas envie de dépenser trop de mana donc on va tout de suite mettre de côté cinq monstres déjà on va on va remplir on va remplir on va mettre voilà les griffons les armures hop la misclic bernard ici pas fin quoi bon a priori j'aurais sélectionné déjà cinq monstres très bien qui sait que je vais pouvoir ici en bas c'est pas intéressant je vais peut-être récupérer tout ce qui est food non j'ai déjà tout sur moi voyons voir où sommes nous je ne sais plus ouais j'ai rien de spécial en fait j'ai déjà tout sur moi et c'est bien simple on va les on va tout de suite faire du tri on va améliorer ça alors niveau des food voyons voir donc pour cette première vidéo aucun 5 étoiles je suis un petit peu déçu mais bon il y en aura probablement sur la prochaine ça serait bien alors voilà les mammouths faut pas que je les sacrifie déjà on va faire attention allez on pop histoire de faire un petit peu de place les arcs mode et on va faire pop et quelques cinq étoiles bien évidemment peut-être un six étoiles dans cette vidéo que sais-je on verra bien alors golem werewolf je vais le garder parce que je suis en train de les économiser également tac tac ok voilà donc j'ai beaucoup de trois étoiles j'avais un peu prévu le coup forcément en ayant autant des mails j'allais avoir beaucoup de food c'était une évidence ce monstre là f de patrouille au passage n'est pas dégueulasse maintenant en monstre feu je vais pas le monter mais si vous êtes un débutant c'est à dire du niveau 1 au niveau 35 là pour le coup ce monstre là n'est pas négligeable à monter voilà après de là le passé six étoiles peut-être pas mais voilà c'est c'est un monstre qui a qu'à des arguments lisez la compétence si jamais vous voulez le monter alors moi je ne vais pas le faire dans cette vidéo on food on food on fait gaffe à ne pas food voilà les mammouths les werewolf et les griffons donc il y en a quand même pas mal on fait attention le reste je food sans aucune pitié voilà on sacrifie tout 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 il y aura sûrement du 5 étoiles qui va pop et du 6 étoiles si vous êtes sage alors tac on en fait de la place et j'ai voyait j'avais pratiquement 2 millions dans au début de cette vidéo je suis déjà à 101 millions 350 mille voilà le food malheureusement ça coûte cher ça coûte très cher de d'invoquer des monstres ça coûte très cher de de food également voilà du arc mode à gogo alors les arc mode pour ceux qui se posent encore la question ainsi il ya des débutants qui regardent cette vidéo je le sais vous me posez régulièrement des questions donc les arc mode sert uniquement à de monstre sacrifice voilà jeu c'est à dire que là je les monte 4 étoiles pour ensuite sacrifier les sacrifier pour un mob qui passera du coup 5 étoiles donc là il nous en reste trois des arc mode on va trouver forcément aller on sacrifie les prêtres aucune pitié j'en ai beaucoup trop toi sont tous mais tous mes prêtres qui ont été montés c'est à rina chloé et même michelle j'ai une michelle 5 étoiles sont déjà ce qu'il max donc aucun intérêt pour moi de les monter actuellement tac à nannan pas griffon la momie ou est armée au n'est pas n'est pas nul à un sachez le jeu le sacrifié mais ce n'est pas un monstre mauvais non plus maintenant voilà moi je ne vais pas perdre mon temps sur ce monstre là j'ai plein d'autres montres qui ont des arguments tout aussi intéressant c'est toujours ça le problème de sur mon armoire c'est que il faut il faut faire du tri alors donc là on a pu dark moon 3 étoiles à monter donc on va commencer de ce pas bah voilà par les arcs monde qui sont eux déjà prêt à être envoyé 5 étoiles c'est parti et l'heure et l'heure et l'heure ici vous voyez les arcs mode voilà je les sacrifie après les avoir monté trois étoiles pour en faire des quatre étoiles et ensuite ils me servent à monter mais cinq étoiles et et bien évidemment faut pas le faire jusqu'aux six étoiles parce qu'un arc moins de six étoiles ne sert absolument à rien donc ne faites pas cette erreur là moi je les ai monté jusqu'à quatre étoiles c'est déjà pas mal il ya eu un cinq étoiles effectivement au début de la vue des améliorations j'en ai même deux des cinq des cinq étoiles mais voilà ils nous serviront pour augmenter pour augmenter augmenter probablement elle qui n'est pas encore prête donc voilà on verra bien alors le dernier eh ben on va faire ça tout simplement vous voyez je sacrifie la quitte sous ce n'est pas une chose à faire si vous manquez de monstres pour ma part voilà j'ai mieux donc c'est parti archer magique donc on a combien de foot voyons voir on a un deux trois quatre cinq six donc on peut faire un six étoiles si vous voulez on va regarder un petit peu les monstres que je peux monter en six étoiles on à orion éventuellement qui est qui est possible on a case orion pour vous voyez c'est lui case donc je vous en avais parlé le samouraï mais lui je veux monter donc celui que j'ai déjà droppé pour pour le faire donc on va pas faire ça qui est ce qu'il y aurait d'autre je pense que c'est tout dans l'idéal ça serait quand même orion orion est ce que je le fais ou est ce que j'attends pour colline et j'ai également d'elle fois mais je pense qu'on va faire orion donc on va sortir ce petit monstre là orion ceux qui ne connaissent pas orion c'est un monstre très intéressant sa particularité c'est qu'il joue 20 fois j'exagère bien évidemment mais voilà alors je les jouais déjà il est en 7 violent le 7 violent permet d'avoir une certaine pourcentage de chance qui puisse rejouer un tour en plus de ça je combine avec rebondi vers l'ennemi pour attaquer avec 30% de chance d'obtenir un tour supplémentaire déjà on cumule cette chose là mais il a plusieurs choses intéressantes bon pour ce qui est de son leader ça augmente de 25% de chance la défense des monstraliers c'est pas négligeable maintenant il ya plus fort certes voler attaque tous les ennemis avec des orbes géantes réduit leur défense pendant un tour cette attaque est un coup dévastateur indépendamment de la tribu de l'ennemi donc il peut très bien affronter un monstre vent sans avoir à s'en soucier de cette compétence sélection alors blague inoffensif sélectionner des ennemis au hasard pour éliminer les effets de renforcement ou inflige des dégâts nocifs augmente la jauge d'attaque de toutes tes alliés de 30% voilà donc se combiner ce avec tous ces sortes là je trouve que c'est un monstre qui a un intérêt assez important pour le monter voilà donc on va on va le monter avec ces mobs là et c'est parti pour le petit 6 étoiles qui n'était pas spécialement prévu mais voilà autant finir cette vidéo en beauté et on finira la prochaine vidéo que vous verrez sûrement demain pour vous fait la valeur que vous regardez si vous y êtes parce que bon ça sera quand même le jour de noël ça sera le 25 demain donc je sais pas si vous le regarderez le 25 directement ou plus tard mais en tout cas elle sera postée le 25 et voilà le petit orion qui qui vient d'être augmenté et vous savez quoi on va pas finir là alors déjà je regarde un petit peu le choix voir ce qu'il ya ok j'avais déjà vu tant pis on va immédiatement aller récupérer tous les armes en haut et on va tout de suite le monter on va le ski pop alors j'ai eu c'est pour ça je vais faire de la place en même temps dans mon coffre parce que je dois avoir si je ne m'abuse des actes des désormais des voix je crois que ça s'appelle des armes de toute façon des monstres ou comme ça pour les pour l'éveil enfin pour le pour l'éveil pour le pour l' xp donc on va récupérer tous ces monstres eau il ya moyen qu'ils soient niveau max direct est très important ça va me permettre en même temps de vous faire un petit tuto un petit rappel bref pour ceux qui connaissent pas forcément ces monstres là il est important de les éveiller pour gagner 50% en plus d' xp apporté aux monstres eau voilà c'est marqué ici ici voilà meilleur ingrédient augmente les xp de 50% lorsqu'il est utilisé pour l'amélioration d'un monstre du même attribut c'est un monstre eau donc il faut l'éveil et il faut l'éveil avec des spirites eau pour un monstre eau et orion est un monstre eau donc voilà on va pouvoir le faire c'est formidable allez on va pas traîner là dessus je les éveille tous vite fait et il ya moyen vous allez voir que re chez l' xp de mon orion ça va être plutôt propre ça peut ça va peut-être vous faire marrer pour certains ceux qui n'ont pas spécialement l'habitude d'utiliser ces monstres là vous allez être surpris de voir à quel point on peut exagérer on peut complètement abuser sur monter un personnage peut-être que vous vous mettez un mois monté un monstre 5 étoiles à l' xp etc et là bas la magie de ces petits diablotins de ces petits anges angemon voilà je cherchais le monde c'est pas un arc mode c'est un angemon un angemon de propriété eau qui va cumuler je vais tous les faire sur orion et je ne sais pas s'il sera niveau 40 mais en tout cas il va prendre une grosse claque en termes xp donc là c'est un roi angemon lui suis là et donc il va apporter un peu plus xp je sais pas exactement combien je sais pas si on peut voir j'imagine qu'il apporte à lui tout seul en plus 50% donc sert que ce monstre là non éveil apporte 100 xp ce monstre là 150 et ce monstre là 200 du coup j'imagine que c'est comme ça que ça se calcule peut-être que je me trompe peut-être que c'est plus important pour l'armon le roi armon peut-être que c'est 250 mais en tout cas voilà c'est une histoire comme ça quoi qu'il arrive ça apporte plus d'xp c'est important que vous le sachiez de les éveils donc faites le sachant que l'éveil c'est que des petits c'est les essences d'eau faible donc ce sont des choses que vous avez de façon relativement facilement même le plus bas niveau d'entre vous est capable d'en farmer puisque c'est vous pouvez pas former moins au pire vous avez des velins à côté des trucs comme ça mais mais en tout cas voilà ce sont des ce sont des spirites faibles qu'il faut qu'il faut drop pour pour les éveils donc voilà ne vous privez pas surtout et voilà on les a tous éveil et on va arriver à la demi-heure de de la vidéo en finissant par le boostage intensive de orion orion donc c'est parti donc là on voit déjà qu'il est programmé pour être niveau 25 si je suis en 1,1 si je suis en x1 sachant que j'ai une chance sur je ne sais combien une chance sur 10 probablement d'avoir du 1,5 c'est parti et pas d'étoiles donc je serai à niveau 25 avec orion premier truc allez on fait péter le roi boum niveau 20 niveau 30 niveau 31 donc je serai pas 40 mais au moins il aura bien xp et à la 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 1,5 le bonus boum voilà ça augmente niveau 32 ce pas beaucoup plus forcément on arrive dans le hl 6 étoiles c'est beaucoup plus long à xp mais ça va quand même relativement vite donc je serai niveau 33 normalement et un petit peu plus probablement 34 puisque je viens de décrocher le 1,5 et ben 33 quand même voilà un petit boeuf de orion voilà sympatoche donc mon petit orion qui a bien monté très très rapidement qui n'est pas ce qu'il max derrière pas du tout je l'ai pas du tout encore monté mais après j'ai plein de devil mode je verrai si je le montrerai en priorité il est pas forcément rune à fond je les voilà c'est un monstre que j'ai un peu de mis de côté mais maintenant qu'il est 6 étoiles je vais quand même s'amener à mes amis consacrés donc j'ai pas vraiment regarder le chat du coup pendant que je faisais mes améliorations mais j'imagine qu'il ya eu des gg donc je vous remercie à tous ceux qui m'ont dit gg je vous dis merci également orion sasux oui bien sûr bon c'est du troll bien évidemment orion est très fort donc j'ai eu le gg de ma guilde donc merci à vous également et on se quitte ici sur les 30 minutes de vidéo et on se retrouve juste après donc pour la suite de l'invocation merci à tous bye